Salut à tous, c'est Wanted Wax, Dimitri ici pour une nouvelle vidéo unboxing waxwork spéciale. Abonnez, c'est parti ! Alors oui, pourquoi aujourd'hui on va parler d'un unboxing un peu spécial ? Tout simplement parce que fin 2022, j'ai souscrit à l'abonnement qui est proposé par le label Waxwork. Donc Waxwork, j'en ai déjà parlé à de nombreuses reprises sur la chaîne, c'est un label spécialisé dans les musiques de films et notamment les musiques de films d'horreur, on va en parler juste après. Et donc chez Waxwork, ils ont proposé de nouveau cette année, pour l'année 2023, un abonnement. Donc je vais vous afficher sur l'écran tout ce que comprend l'abonnement. Donc globalement de tête, on a le droit à 6 vinyles, on a le droit à un pull, on a le droit à un bonnet, on a le droit à un slip mat, on a le droit à un calendrier et on a le droit à 10% de réduction toute l'année sur le site de Waxwork. Donc c'est un gros avantage quand même si vous êtes habitué à commander des BO chez eux. Vous savez très bien qu'ils font souvent des promotions, donc il faut attendre aussi. Mais voilà, si jamais vous êtes tenté par un coffret ou un truc comme ça, avoir 10%, c'est toujours hyper agréable. Et donc ils avaient proposé un package, alors je ne sais plus, un peu plus de 250 euros, un peu plus même, je ne sais plus trop le prix exactement. Moi j'avais fait mon petit calcul en regardant ce qu'ils allaient proposer en fait dans les 6 vinyles, donc j'en parlerai juste après. Et je m'étais dit, tiens c'est sympa parce que c'est assez rentable finalement, parce que ça inclut également les frais de livraison. Donc quand vous calculez, grosso modo, chaque vinyle vous revient à environ 40 euros. Et sachant que la douane chez Waxport qui est toujours très très faible, c'est plutôt rentable. Surtout que vous avez le droit, et ça c'est vrai que je ne l'ai pas encore dit, mais vous avez le droit dans cet abonnement à des vinyles dans un coloris exclusif. Et donc on arrive déjà au mois d'avril, fin avril, bientôt 2023. Et pour le moment, au niveau de l'abonnement, on a reçu deux choses. Donc j'attendais de recevoir le premier vinyle pour faire l'unboxing avec vous. Mais je vais vous montrer aussi ce qu'on a reçu il y a maintenant deux mois. On a reçu un calendrier, en fait, Waxwork, un petit calendrier spécial. Avec à l'intérieur, je vais vous montrer les mois de l'année. C'est un calendrier. C'est un calendrier de 16 mois, ce n'est pas un calendrier d'un an. Et donc vous avez ici derrière quelques illustrations, à la fois des sorties déjà existantes sur le label Waxwork, mais aussi quelques teasings sur les sorties de l'année. Donc globalement, je vais vous montrer le mois de mon anniversaire, le mois d'août. Donc vous avez par exemple sur février, on avait le droit à Bloodsport. Sur le mois d'avril, voilà, vous voyez ça. On en parlera juste après The Sentinel. Qu'est-ce que vous avez ? Je vais vous montrer le mois d'août. Le mois d'août, on a le droit à... C'est un film que je ne connais pas. Voilà, House. J'aime beaucoup la cover de cette BO. Il y a Candyman. Il y a aussi ça qui va sortir cette année, au mois de décembre. Je l'attends beaucoup. Et donc, juste pour vous résumer les 6 vinyles de tête encore, on va avoir le droit cette année à chez The 6 vinyles. Donc on a le droit à The Sentinel. J'en parlerai juste après parce que c'est l'unboxing. On aura le droit à Crimson Peak. On aura le droit à Funhouse. On aura le droit à... George Romero, mais je ne sais plus lequel. Je ne sais plus lequel, mais c'est en 3 vinyles. On aura le droit à Seven aussi. Et on aura le droit surtout à Body Double. Moi, c'est vraiment la BO que j'attends. Un film de Marianne de Palma. Un film que j'adore. Donc voilà. Cette année, j'ai décidé, à chaque arrivage Waxwork abonné, je ferai une petite vidéo d'unboxing. Donc là, c'était la petite intro. On va passer maintenant à l'unboxing. Donc c'est parti pour l'unboxing. Donc toujours très très bien emballé chez Waxwork, avec un carton à leur effigie. Voilà, je vous montre. Donc au niveau de la douane, ça m'a coûté 3 balles. Donc c'est très bien. Et donc, comme je l'ai indiqué juste avant, on va ouvrir le premier. Vinyles reçus pour l'abonnement 2023 de chez Waxwork. Alors, systématiquement, le petit carton, vous connaissez. Moi, j'utilise ça en intercalaire. Merci Zoé, Zoé de chez Waxwork, qui a emballé ma commande. C'est super, merci à toi. Du petit papier de boue, bref, on s'en fiche. Et donc voilà, le premier vinyles. Il s'agit de la bande originale du film de 1977, The Sentinel. En français, c'est La Sentinelle des Maudits, un truc comme ça. Moi, encore une fois, vous savez, les noms, je connais plus les noms originaux que les noms en français, je suis désolé. Alors, c'est un film que j'ai vu hier soir. J'avais déjà regardé un peu les bandes annonces et tout. Et puis, j'ai décidé, parce que je savais que j'allais recevoir et que j'allais vous faire un unboxing, de le mater, en fait, vraiment pour de bon. Et j'ai été agréablement surpris. C'est un film qui est sorti en 1977, qui surfe sur la vague de Rosemary's Baby, de l'exorciste, etc. et qui raconte l'histoire, en fait, d'une jeune femme qui va, en fait, s'installer dans un lotissement, dans un lotissement un peu étrange. Ce lotissement, c'est en fait, est en fait habité par des gens très chelous, notamment au dernier étage où un prêtre réside. Donc, c'est un film dans lequel, je trouve, la mise en scène est extraordinaire, vraiment. Je trouve qu'il n'y a pas de jumpscare, mais c'est vraiment de l'horreur, vraiment très pesante. Moi, j'aime beaucoup. Regardez-le en remasterisé qualité Blu-ray, parce que sinon, c'est irregardable. Vraiment, moi, j'ai commencé comme ça et j'ai vite switché vers la version HD. Que dire ? Alors, la bande originale a été composée par Gilles Meulay. Voilà, Gilles Meulay, ici. Donc, ce n'est pas un compositeur très connu, mais la musique est assez prenante. Elle porte bien le film. Elle n'est pas au niveau, bien entendu, des Rosemary's Baby's ou de l'exorciste, mais c'est une excellente BO, vraiment. Donc, voilà, premier arrivage de chez Waxwork. Donc, on va l'ouvrir. Alors, premier constat, très étonnant d'ailleurs, premier constat, on n'a pas de sticker. On n'a pas de sticker Waxwork. J'avais vu un petit peu en avance qu'il n'y en avait pas, donc c'est étrange, dommage même, je trouve, surtout qu'on aurait pu avoir un sticker spécial abonné. Enfin, bref. Donc, on va l'ouvrir. Il s'agit d'un gatefold. Hop. Pas besoin de faire une rock moderne. On peut l'ouvrir avec les doigts, celui-ci. Hop. Alors, bon. Premier constat. Alors, ça, ça me déplaît. Et c'est systématique en ce moment dans les vinyles. C'est ces fameuses pliures du dessus. Vous voyez, regardez. Donc, ça, pour moi, c'est un petit mail. Voilà. Je sais que ce n'est pas grand-chose. Il y a beaucoup qui disent « Non, mais tu avais, tu exagères. » Mais moi, je n'exagère pas. Je trouve que… Voilà. Regardez, c'est vraiment dommage. Alors, ça ne perturbe pas le visuel de face ni de dos. Mais bon, ça fait chier, quoi. Donc, voilà. Alors, découvrons le gatefold que je n'ai pas vu. Donc, je ne vous ai pas montré l'arrière. Voilà. Il y a un casting de malade dans le film. Il y a vraiment… Alors, il y a Christina Reign, si elle s'appelle, je pense, l'actrice principale. Vous avez Christopher Walken, qui était plutôt jeune. Vous avez Jeff Goldblum, le mec de Jurassic Park, qui joue. Non, c'est vraiment un excellent film. Ah, c'est très, très sympa. Je vais vous montrer. Hop. Voilà le gatefold. Voilà. Donc, il s'agit, voilà, du lotissement. Vous voyez, en haut, là, avec le petit prêtre. L'actrice principale, qui est sublime dans le film, d'ailleurs. Qui joue vraiment très bien. Et donc, il s'agit d'un double vinyle. Hop. Alors, on va regarder d'abord l'illustration. On vous montre de plus près. C'est toujours très, très bien fait. Chez Waxwork, les illustrations sont plutôt réussies. Alors, je vais juste avant vous donner quelques informations sur… La cover a été faite par qui ? Alors, artwork et design par Robert Samlin. Et le vinyle a été masterisé par Thomas Dumidio. Voilà. Donc, j'espère que le pressage sera bon. J'ai vu quelques retours. Il n'y a pas vraiment de plainte. Donc, tant mieux. Ça tourne en 45 tours par minute. 45 RPM. Et c'est assez joli. Voilà le vinyle dans son coloris, pardon, spécial abonné. Voilà. Donc, c'est un vinyle qui sera bientôt disponible aussi du côté du site internet pour tout le monde. Voilà. Donc, assez réussi. C'est un vinyle qui est en 140, 160. Mais bon, j'ai vu qu'il y avait eu certains débats dans le vinyle chaud. Un show que je vous conseille de regarder. Je salue la triplette du vinyle chaud sur le 120, 180, 140, 160, 180, 200 grammes. Pour moi, 200 grammes, ça se voile un peu moins dans le transport. Et c'est pour ça que je le préfère. Voilà. Mais bon, c'est chacun son avis, comme on dit. Voilà le second vinyle. Très beau également. Un beau splatter. Voilà. Et donc ici, au niveau du macaron, vous avez le droit au petit chat. Voilà. Alors, au niveau des sonorités, moi, je l'ai écouté d'abord en digital. Voilà. Avant même d'avoir vu le film. Parce que je me suis quand même abonné pour recevoir dans les six BO qu'on va recevoir. Il y a deux films que je n'ai pas vus. Notamment celui-ci, je ne l'avais pas vu. Donc, j'en ai profité. Comme je l'ai déjà dit, c'est vraiment une BO très, très, très sympa. Très horrifique, bien entendu. Très pesante. Les BO d'horreur, ça peut s'écouter vraiment en télétravail. On va dire que c'est une atmosphère. Voilà. C'est vraiment le message. C'est une atmosphère. Et il ne faut pas mettre de côté les BO d'horreur. Parce qu'elles sont porteuses de beaucoup, beaucoup, beaucoup de très, très bonnes BO de films d'action. Par exemple, l'origine, en fait, des BO d'horreur est extrêmement riche. Et les films d'horreur subliment régulièrement leur bande originale. Tout simplement parce que ça amène de l'attention, de la peur. Voilà, vous connaissez un petit peu. Et du coup, généralement, les BO de films d'horreur sont bien meilleurs que les BO de films d'action ou que de films d'aventure. Je trouve, en tout cas. Voilà, si vous n'aimez pas le genre, ce n'est pas grave. Vous pouvez quand même écouter la BO de The Sentinel sans même avoir vu le film. Ce n'est pas grave. C'est juste une... Si vous aimez le classique, si vous aimez la composition de films, c'est toujours très intéressant. Vous allez voir, ça va créer vraiment une belle atmosphère chez vous. Voilà. Donc, je vous le remontre une dernière fois. Voilà. Très, très beau. Je suis un peu déçu. Il y a aussi un POC ici en bas. Donc là, vous voyez, on le voit bien ici. Donc là, je vais faire un mail. Je vais demander un remplacement de la pochette ou une iris tourne parce que c'est toujours un peu décevant. C'est dommage. Pourtant, c'est un seul vinyle. C'est bien protégé. Mais bon, voilà. Donc voilà, je voulais faire votre premier unboxing spécial abonné Waxwork. Donc, il y en aura encore cinq derrière. Quand on aura les t-shirts, les trucs comme ça, je vous les montrerai avec des vinyles. Ce sera plus simple. Voilà. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez vu ce film ? Est-ce que vous avez écouté la BO ? Et abonnez-vous. On est bientôt à 900 abonnés. Donc, c'est top. Donc, voilà. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501